Bonjour, bienvenue sur Mediapart, bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Mediapart Live continue avec la question du municipalisme, de la démocratie locale au sens large, avec un plateau très riche que je coanime avec Mathilde Gouanet, qui est parmi les invités, qui m'a un peu abandonné. Et parmi les autres invités que je vais citer tout de suite, Guillaume Gourgue, qui est chercheur à l'université Lyon 2, Anne-Sophie Olmos, qui est conseillère municipale à Grenoble, vice-présidente, co-présidente du groupe majoritaire à Grenoble, Fatih Bouaroua, qui est de Marseille, je vous présenterai plus en détail tout à l'heure, Steven Mathieu, qui nous vient de Commercy, et puis Vincent Verza, plus connu, tout le nom de Partager, c'est sympa, les amoureux de Youtube vous auront reconnu, un plateau qu'on va consacrer au local et à la démocratie, parce qu'on parle des ronds-points pour les gilets jaunes, qu'on parle des ZAD, qu'on parle des places occupées, eh bien en quelques années on a vu de nombreuses mobilisations qui semblaient témoigner de ce retour au local pour proclamer, pour faire vivre l'idéal démocratique. Et dans quelques mois, au mois de mars, le corps électoral va être appelé à voter aux élections municipales, et c'était l'occasion pour nous, dès maintenant, d'évoquer des expériences qui sont déjà en cours ou qui sont annoncées, et par lesquelles les citoyens, et pas seulement les professionnels de la politique, essayent de reprendre la maîtrise collective du lieu où ils vivent. Et on va démarrer tout de suite ce plateau avec Mathilde, qui a une question pour Steven Mathieu. La question c'est qu'il y avait énormément d'attentes, en fait, sur la manière dont le mouvement des gilets jaunes allait se transformer, éventuellement allait se saisir de la question de l'élection municipale. On constate, en interrogeant un certain nombre de groupes à travers la France, qu'il y a une grande diversité des pratiques, finalement un appétit assez faible pour cette échéance politique. Vous, à Commercy, vous avez constitué, vous commencez à constituer un projet et une liste citoyenne qui n'est pas étiqueté gilet jaune, vous allez nous dire peut-être pourquoi. Et voilà, comment est née cette idée de se lancer, pour le coup, dans l'arène politique ? Je crois qu'il y a déjà, à Commercy, l'expérience de l'Assemblée et des Assemblées aussi. Donc pendant le mouvement qu'on avait lancé, il y avait très rapidement, du coup, les huit représentants que le gouvernement souhaitait avoir pour dialoguer, et nous, on était totalement contre, on avait lancé un appel à dire mais nous, on fonctionne en Assemblée, faites de même, il n'y a pas besoin de représentants, on peut se représenter nous-mêmes. Et puis l'appel a vu un certain succès, on a fait, du coup, après le deuxième appel à l'Assemblée des Assemblées, et donc on avait réuni 75 délégations de toute la France avec un mandat très impératif, voilà, et donc du coup, cette expérience-là démocratique que nous, on a vécue à Commercy, et donc du coup, c'est pour moi une suite logique du mouvement des Gilets jaunes, en tout cas de cette partie-là, de cette frange du mouvement qui était de l'Assemblée et des Assemblées, et qui nous amène aujourd'hui à se dire, ben voilà, nous, on est pour le local, les assemblées citoyennes, redonner le pouvoir de décision et aussi, ben, tout simplement la parole aux assemblées locales et aux habitants de leurs communes. Donc nous, on est effectivement dans cette démarche-là des élections municipales, mais comme moyen et pas du tout comme une finalité, parce qu'en fait, c'est un moyen d'ancrer, entre guillemets, la lutte au niveau local, mais aussi, et le pourquoi de ces pas Gilets jaunes, c'est aussi parce qu'en fait, au départ, les Gilets jaunes, c'était citoyen, on était tous citoyens, on avait mis un Gilet jaune et d'un seul coup, on s'est retrouvé par la force médiatique, etc., etc., avec la violence, tout ça, on n'était plus que les Gilets jaunes, presque une nouvelle catégorie sociale, si on peut le dire comme ça, et nous, on voulait vraiment sortir de ça aussi, de dire, ben voilà, on est aussi simplement citoyens et que s'il y a une reprise de pouvoir qui doit se faire, le pouvoir de décision au niveau local, ça doit se faire citoyen et pas sous une étiquette Gilets jaunes, parce que c'est tellement divers aussi les Gilets jaunes, les modes d'action, etc., que ça n'avait pas de sens que d'être simplement Gilets jaunes, et puis aussi pour dire qu'il y en a qui pensaient que c'était trop tôt, que c'était pas, on était apolitique, on essayait aussi de dire, ben oui, on est apolitique, mais en fait, non, parce qu'on en fait, on a fait l'Assemblée des Assemblées, on est plutôt apartisans, et donc il y en a qui pensent que c'est beaucoup trop tôt, et du coup, nous, on revendique ça comme un prolongement de l'Assemblée des Assemblées et de la lutte au niveau local. – Sylvain Mathieu, vous avez parlé de la diversité des Gilets jaunes, donc je me tourne vers Guillaume Gourgue, alors vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes enseignant en sciences politiques, vous travaillez sur la démocratie participative, notamment c'est votre spécialité à la base, et vous avez suivi, à travers l'initiative qui s'appelait Le Vrai Débat, vous avez suivi des Gilets jaunes dans plusieurs villes de France, et donc vous êtes un peu en contact avec une diversité justement de points de vue, qui ne peuvent toujours pas résumer le mouvement, évidemment, mais ça donne une idée de l'hétérogénéité des réponses qu'il peut y avoir. La question qu'on voulait vous poser, c'était celle-là, justement par rapport à cette échéance des municipales, à cette question qui se pose, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, sous quelles conditions, qu'est-ce que vous avez observé parmi les gens avec qui vous êtes en contact ? – Alors moi j'ai eu des contacts dans un cadre un peu particulier avec ces assemblées, qui est passé par la constitution d'un groupe de travail dans le laboratoire de recherche dans lequel je suis, qui est le laboratoire Triangle, à l'Université de Lyon, et en fait on a aidé l'initiative du Vrai Débat à constituer des assemblées citoyennes qui se sont déroulées dans huit villes, dans un cadre national coordonné. Donc en fait, les groupes locaux avec lesquels on a travaillé, on a monté ces assemblées citoyennes, œuvraient dans un cadre résolument national pour aller traiter les revendications que pouvait donner à voir le Vrai Débat au niveau national. Et par ailleurs, je suis depuis plusieurs années dans une espèce d'hybridité permanente entre intérêt de recherche et intérêt militant, les initiatives là cette fois-ci proprement municipalistes, ou en tout cas qui s'en revendiquent, dans l'affiliation de ce qui a été particulièrement visible, par exemple à Saïan, ou dans l'affiliation des expériences espagnoles. – On va avoir quelqu'un de Saïan par Skype d'ailleurs. – Et du coup, ce qui m'a frappé assez rapidement, c'était effectivement l'écart très important qu'il pouvait y avoir entre la production de revendications essentiellement nationales dans le cadre du Vrai Débat, et qu'on a poussé dans le cadre des assemblées citoyennes, puisque l'objectif c'était vraiment de construire des propositions citoyennes, des propositions citoyennes de loi, notamment avec les Gilets jaunes avec qui on était en contact, et puis ce mouvement autour, par exemple, de la belle démocratie, ou des expériences de Saïan et ce courant municipaliste, qui se développait sans trop se dialoguer, et qui avait du mal à faire des ponts. Et du coup, moi, en passant d'un espace à l'autre et en dialoguant d'un espace à l'autre, j'ai pu mesurer à quel point, en fait, pour cette logique locale d'enracinement des Gilets jaunes, le rapport aux institutions locales et finalement, est-ce qu'on a intérêt à aller se présenter aux municipales et pour faire quoi ? Et bien finalement, c'était un objet compliqué à saisir, et surtout, on retrouve en fait dans les Gilets jaunes des hésitations qui existent aussi dans le mouvement municipaliste, puisque le mouvement municipaliste n'est pas non plus très homogène, et on a du mal aussi à trancher vraiment définitivement sur qu'est-ce que ça doit être que ces collectifs citoyens fassent aux institutions municipales. Si on revient à Commercy, qu'est-ce que vous mettez en place à Commercy, dans le cadre de ce projet citoyen, pour que, à la fois la méthode de la constitution de la liste, mais aussi de la constitution du programme, soit en accord avec, même si vous n'êtes plus Gilets jaunes, en accord avec, enfin plus Gilets jaunes formellement, en tout cas avec la casquette ou le gilet, qu'il soit en accord avec une aspiration à plus de démocratie, voilà, comment vous faites, vraiment sur la méthode ? – Très concrètement, du coup, nous, on avait… Donc, il y avait eu un débat interne, en fait, au niveau des Gilets jaunes, en se disant, mais nous, il faut qu'on aille vers ça. C'était au mois d'avril-mai, le mouvement, c'était assez compliqué, c'est assez soufflé, on se disait, mais il ne faut pas qu'on perde tout ce qu'on a fait. Enfin, il y avait un peu… Et puis, il y avait aussi un peu les réfractaires, entre guillemets, à ça, qui disaient des arguments qui étaient tout à fait entendables. C'est, non, nous, on est Gilets jaunes, c'est la première lutte, moi aussi. Et c'était de dire, ben voilà, nous, on a des revendications de base, on se tient à ça, on va jusqu'au bout, etc. Et puis, nous, on s'est dit, mais voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question, la mobilisation dans la rue, on voit que ça ne donne pas grand-chose. Macron, il a donné un petit peu, et donc, il faut peut-être passer à autre chose, une construction dans la durée, avec un enracinement au niveau local. D'où la transposition de l'expérience d'Assemblée et d'Assemblée. Donc, très concrètement, c'était le 10 mai, on décide, d'un commun d'accord, de dire, bon voilà, de toute manière, il y a une partie du Gilets jaunes qui ne veut pas, l'étiquette-là aussi, pour respecter ça. Et donc, du coup, on se dit, ben, on fait le truc citoyen, je me dis que finalement, c'était un très bon choix, et on fait venir, enfin, une proposition d'Annie Stevens, qui est une philosophe de Marseille, sur la question du municipalisme, qui vient, et puis on fait une rencontre citoyenne, un débat, un échange, etc. Donc, elle nous apporte un petit peu ses lumières, etc. Donc, il y a un débat qui se fait, et puis à la fin, on se dit, ben voilà, nous, dans le projet, c'est, on veut faire une assemblée citoyenne. Et donc, il y avait une majorité qui était d'accord, on propose à ceux qui avaient envie de constituer un petit collectif, un petit noyau pour préparer la seconde. Donc, on fait une première assemblée citoyenne, avec le débat de, voilà, est-ce qu'il y aurait une liste, qu'est-ce qu'on peut faire sans la liste, etc., etc. Donc, il y a tout un travail qui se fait de discussion, il y avait une soixantaine de personnes, donc c'était, pour une ville de 6 000 habitants, comme comme je suis, c'était plutôt pas mal. Donc, voilà, les discussions se font, ça se précise aussi avec la question de la liste, qui peut être un moyen et pas une finalité, comme je disais. On fait cette première assemblée, et ensuite, on fait des rencontres citoyennes sur l'été, sur des thématiques très précises, comme l'eau, l'autonomie énergétique, avec des spécialistes un petit peu de la question, parce qu'on manque aussi, par moment, de connaissances. Donc, on fait un peu ce truc-là. Sur l'été, c'était un peu compliqué de mobiliser des gens. Là, on a fait notre deuxième assemblée, avec comme question, est-ce que, oui ou non, on va la liste, parce qu'à un moment donné, il faut aussi le déterminer. Donc, on a voté qu'on irait, il y avait de même encore toujours 60 personnes. On se dit qu'on va aller au municipal, on va la construire. Mais tout ça, c'est dans le but de redonner totalement le pouvoir de décision aux habitants. Ce n'est pas une liste participative, on va construire un programme tous ensemble. Vraiment, je tiens à préciser ça, c'est que nous, on veut constituer une assemblée ou des assemblées selon le nombre de personnes qu'il y aura. Faire des rics locaux, mais c'est redonner totalement le pouvoir de décision aux habitants. Ce n'est pas, on va construire un programme. Nous, ce qu'on propose, c'est de ne pas avoir de programme, mais des propositions. Là, on est dans cette période-là, on va faire notre troisième assemblée pour construire des propositions qui ne seront pas automatiquement applicables si la liste est majoritaire, si on remporte les élections municipales. On rediscutera de ces propositions-là qui ont été élaborées collectivement avec le maximum d'habitants, etc. Donc, sur les thèmes, on sait déjà un peu sur quoi on va partir. Il y a le thème sur l'écologie, sur le lien social, toutes ces choses qui sont importantes. Et puis, oui, enfin, je vais peut-être très rapidement. Donc, du coup, on va construire ça. On va aussi construire un projet. Il y a un budget participatif qui est alloué au département. Et donc, on va, pour mettre en lumière aussi notre capacité à créer des projets aussi, parce que l'Assemblée, c'est... Le principal, c'est l'Assemblée, ce n'est pas la liste. Et que s'il n'y a pas la liste, ce n'est pas grave, il y aura une Assemblée citoyenne qui va proposer des projets. Et donc, on va vraiment construire ça. Et puis, il y a toute cette démarche de comment on va construire la liste. Et ça, c'est en cours. Les outils démocratiques et les outils de... Nous, ce n'est pas notre spécialité, mais je sais qu'il y a un événement à Lille le 17-18 novembre qui est sur cette question-là. Il y a la belle démocratie, nos communes, tout ça. Il y a plein de choses en effervescence et qu'il faut un peu... Alors, je vous coupe pour qu'on passe bien à circuler la parole. Mais c'est intéressant parce que, du coup, il y a une construction un peu différente dans une ville beaucoup plus grande qui est Marseille. Donc, Fatih Bouaroua, je vous ai présenté un peu rapidement tout à l'heure, mais vous êtes bien connu du monde associatif à Marseille. Vous avez été directeur de la fondation Abbé Pierre en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous avez été, effectivement, depuis pas mal d'années dans ce milieu associatif, notamment dans le collectif du 5 novembre. C'est le drame de la rue d'Aubagne avec l'immeuble qui s'est effondré. Et vous êtes co-initiateur de ce qui s'appelle le pacte démocratique. Alors, on va voir s'afficher un extrait du manifeste du pacte démocratique que vous avez fait avec plusieurs citoyens. Vous êtes assez nombreux à l'avoir signé. C'est une phrase forte. En gros, vous dites « Cette alternative, celle qu'on essaye de porter avec le pacte démocratique, ne se constituera que sur la convergence des oppositions à l'héritage de Godin, au néolibéralisme qui nous écrase, aux politiques clientélistes de droite ou dites de gauche. Cette rupture, donc avec tout ça, elle doit être claire, nette, sans équivoque. Rien de bon ne poussera sur le champ de mines que ces pratiques nous laissent en héritage. » Et du coup, la question que je voulais poser, qui n'était pas très claire quand on a... Parce qu'on n'est pas, avec Mathilde, très familier du contexte marseillais, on s'est dit, bon, ils veulent faire cette construction. Vous avez d'ailleurs des premières assemblées locales pour essayer, avec des citoyens justement, pour essayer de voir qui pourrait participer à une ligne citoyenne. mais on se demande quel est le lien que vous voulez faire in fine avec une autre initiative qui est plutôt des partis de gauche ou de gauche à l'alternative qui, eux aussi, essayent de faire une construction commune. Alors, ce n'est pas gagné parce que les écologistes en sont partis. Bon, là, on l'a fait courte. Mais en gros, on sent que dans votre appel, il y a un peu cette tension entre on veut faire une construction purement citoyenne mais on ne s'interdit pas de travailler avec les forces politiques. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus ? Alors, juste un élément, le 5 novembre, qu'on va fêter bientôt, on va commémorer cette date, est un vrai cataclysme à Marseille. Un véritable cataclysme, d'ailleurs, au niveau national et international, on en a parlé. Mais il est surtout le révélateur au niveau mondial, quasiment, de l'incurie des politiques, du scandale, finalement, de la démocratie représentative. On a donné des mandats à des gens dont le seul désir à Marseille, c'est de vouloir que la population la plus pauvre s'en aille, que les étrangers s'en aillent. Et on a l'impression que les forts qui sont sur le Vieux-Port ont encore cette fonction de tirer sur la ville rebelle et on a l'impression que toutes les municipalités depuis 70 ans font ça. Personnellement, je n'avais aucune envie, ni mes collègues n'avaient envie de faire de la politique, d'être élus. Sauf qu'on ne peut plus, c'est ce qu'on s'est dit après le 5 novembre, on ne peut plus ne pas, un, nous intéresser à la chose politique et deuxièmement, on ne peut pas ne pas être acteur, acteur, décideur, au même titre. Effectivement, les propositions qui nous sont faites n'en sont pas aujourd'hui. On a avant ça quand même rallié l'ensemble des mouvements sociaux de la ville. Le collectif du 5 novembre, certes, qui a imposé à la ville une charte de relogement dans laquelle des éléments de la politique locale étaient à revoir complètement et les habitants se sont retrouvés plus experts que les techniciens qu'on avait en face. En même temps, nous avons eu des expériences de salariés dans les quartiers nord, les quartiers les plus relégués aujourd'hui comme Busserine, Picon, etc. Je les cite juste pour que les Marseillais qui nous écoutent voient ce que c'est. Et là-dedans, on a aussi des luttes, des luttes très fortes parce que la ville est une ville qui n'a pas eu la chance d'avoir des banlieues, des communes plus loin pour pouvoir reléguer les plus pauvres. Nous, la banlieue est dans la ville et dans la ville nous allons bientôt si nous ne battons pas avoir une ville de Bantustan avec des zones dans lesquelles la population est laissée à la bande d'eau et le mot le mot d'ordre en réalité pour nous c'est urgence il y a urgence qu'on prenne notre décembre. Voilà. Si vous pouvez assez rapidement répondre à ma question initiale. C'est important parce que c'est vraiment c'est la colère et je crois que la colère est salvatrice et à mon avis ça explique pourquoi des gilets jaunes ont eu aussi envie de partir et d'ailleurs dans notre collectif ils y sont aussi pour un certain nombre d'entre eux. Donc vous posiez la question de comment on va faire aujourd'hui. Nous, notre objectif il est quoi ? il est d'abord éthique il est de proposer une alternative au mode de gestion dans lequel des habitants et je dis les habitants on n'a pas dit les citoyens c'est-à-dire qu'on n'oublie pas nous qu'il y a d'autres habitants qui n'ont pas le droit de vote encore aujourd'hui. Donc pour nous que ces habitants participent demain à l'élaboration voire même au vote permanent puisqu'on parle nous de démocratie permanente au vote permanent de ce à quoi sur les programmes qui ne seront pas tenus et sur les programmes qu'on voudra nous proposer c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner un chèque en blanc à des élus et puis de faire ce qu'ils veulent pendant six ans. Donc pour nous c'est ça la logique c'est une logique d'abord éthique deuxièmement de mobilisation des citoyens parce que Marseille il y a 250 000 personnes qui ne votent pas sur les 800 000 il y en a 250 000 qui ne vont pas voter parce qu'un certain nombre d'entre eux ne sont même pas inscrits sur les listes électorales dans les quartiers les plus populaires donc première chose c'est de mobiliser les gens pour leur dire votre voix effectivement là peut changer des choses pour vous et n'attendez pas du clientélisme qu'il y ait le mode de gestion qui a été pratiqué dans cette ville encore aujourd'hui il y a des gens quand on fait nos réunions dans les quartiers qui nous disent ah mais Madame Untel ou Monsieur Untel m'a donné un poste ou me promet un logement donc et ça c'est quotidien ça existe encore c'est pas on n'est pas au milieu du siècle dernier donc c'est clair il faut aussi que nous ayons un contrôle citoyen et donc on propose à ceux qui seront candidats trois choses un que les programmes soient constitués avec la population autour de ce que nous appelons les assemblées citoyennes dans les quartiers et en particulier les quartiers populaires en ayant des modalités de travail d'éducation populaire deuxièmement que des personnes issues des quartiers les plus populaires ceux qu'on ne voit pas dans le conseil municipal puissent être élus en tant que citoyens et donc là on va faire des propositions pour pouvoir avoir un vivier de candidats citoyens parmi les plus populaires et troisième troisième chose c'est de faire en sorte que les listes puisqu'il y a déjà une liste que nous pensions être la liste et que nous pensons encore être la liste unique qui avait pour objectif d'avoir 50% de place pour les citoyens et 50% pour les partis politiques nous avons fait le pari que cet attelage pourrait être intéressant c'est moitié-moitié mais si jamais ça aboutit les partis vous répondent quoi ? ils sont prêts à jouer le jeu ? les partis ne sont pas enclins à jouer le jeu parce qu'il y a aussi pour eux leurs propres enjeux les enjeux de leur propre histoire de leur propre parti de leurs propres candidats des sénatoriales qui arrivent donc on sent bien qu'il y a des tensions et puis entre eux aussi donc nous avons des tensions très fortes entre eux parce que pour nous ça c'est l'ancien système mais comment faire avec un l'ancien système et une proposition d'innovation pour que les gens les plus humbles pour que la population participe et pour que la politique ne soit plus un métier un métier et une profession on me communique que la qualité de la transmission Skype n'est pas évidente et qu'à part on ça marche maintenant qu'il faudrait parler par Skype maintenant donc on va anticiper un peu notre discussion avec vous Fernand Caradjiannis bonsoir bonsoir tout le monde bienvenue depuis Saillans dans la Drôme 1200 habitants c'est depuis 2014 que vous avez constitué une liste collégiale participative pour gouverner la ville et on voulait faire le point avec vous parce que vous êtes un peu en avance vous avez l'expérience par rapport aux paroles qu'on a déjà entendues là dans un contexte particulier évidemment peut-être en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas bien l'expérience de Saillans vraiment rapidement rappelez quels sont vos principes de fonctionnement qu'est-ce qui vous distingue d'une mairie habituelle et puis ensuite on vous questionnera plus sur le bilan que vous faites aujourd'hui alors qu'est-ce qui nous distingue il y a pas mal de choses qui nous distinguent à Saillans c'est que clairement on a intégré si vous voulez la collégialité et la participation dans la gouvernance municipale donc de fait on a remis en valeur ce que j'allais dire les conseillers municipaux parce qu'ils ont tous le même pouvoir au sein de Saillans tout le monde décide autour d'une table et le maire n'a pas plus de voix on n'a pas plus de pouvoir qu'un autre c'est-à-dire qu'on décide tout dans des comités de pilotage public je rappellerai plus tard pourquoi c'est-à-dire les comités de pilotage grosso modo c'est les conseils d'adjoints que vous connaissez dans les autres communes mais que personne ne sait de quoi on parle sur sa commune qu'est-ce qui est quels sont les dossiers qui sont traités lesquels sont en réflexion tout ça à Saillans on le fait d'une manière très transparente et tous les élus on le voit au chapitre pour asseoir justement pour essayer le plus possible d'éviter les prises de pouvoir on fonctionne aussi en binôme tous les binômes c'est pour ça qu'à Saillans on appelle maintenant des élus référents c'est-à-dire qu'on a tous une délégation de pouvoir c'est-à-dire qu'on a tous des indemnités si vous voulez grosso modo même si elles ne sont pas très importantes mais sur le principe on tenait à indiquer que le rôle du conseiller municipal ce n'est pas seulement comme on le voit dans la plupart des cas c'est acquiescé à ce que le maire et ses adjoints font mais c'est plutôt d'être vraiment une vraie voix prépondérante cette collégialité c'est pour ça alors je réinstice chez nous il n'y a pas le maire nous on ne parle pas de maire on parle de binômes de tête voilà c'est un binôme de tête qui est là plus en rôle de coordinateur de l'action municipale parce qu'il est plus présent c'est une réalité mais il ne prend pas de décision seule et toutes les décisions se font je l'ai dit en pure collégialité au sein de ce comité de pilotage qui a lieu à peu près deux fois par mois à Saillant ça c'est la partie j'allais dire collégialité l'autre partie c'est qu'on a ouvert la gouvernance à la population et on l'a ouvert en l'inscrivant dans notre projet c'est à dire qu'on a bien dit qu'on allait co-construire une gestion communale et je reviendrai d'ailleurs sur la campagne parce que c'est important tout ce que j'ai entendu auparavant il y a beaucoup de questionnements sur lesquels on a bien réfléchi à Saillant à Saillant on n'est pas parti sur un modèle mais vraiment ça a été une construction de projet réellement on ne savait pas qu'est-ce que c'était un binôme on ne savait pas qu'est-ce que c'était un comité de pilotage on ne savait pas qu'est-ce que c'était une commission participative on ne savait pas qu'est-ce qu'était un groupe action projet mais tout ça ça a été construit d'une manière très collective pendant la campagne alors pour les habitants ils peuvent un déjà venir dans des commissions participatives thématiques qu'on a instauré une fois par an et qui avait pour objectif de faire avoir une réflexion sur l'action qui est de la compétence parce que l'élu référent était coordinateur un peu de la compétence et de ces commissions thématiques il émanait ce qu'on appelle toujours à Saillant ici des GAP c'est-à-dire des groupes actions projet pour réaliser une action ou un dossier bien précis c'est-à-dire qu'avec ces groupes actions projet nous avons réalisé un outil très efficace surtout pour nous dans une commune avec peu d'habitants mais 300 habitants avec peu de moyens j'allais dire d'agence c'est-à-dire que notre secrétaire générale elle n'a pas le temps d'organiser tout ce qui est de la participation mais les habitants peuvent venir co-construire les dossiers co-construire les décisions qu'on va prendre au sein du comité de pilotage voilà je vous arrête là pour aller peut-être droit au but sur au fond de cette expérience-là j'imagine que vous en retirez plein de choses très positives quels sont les principaux obstacles auxquels vous êtes heurté pour ce fonctionnement-là dans la durée est-ce que ça a été plus dur que ce que vous imaginez ? oui c'est toujours plus dur c'est-à-dire que les deux ou trois années ont été très euphoriques c'était tout nouveau on était en train de tout mettre en place on a tout créé il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui a nécessité une forte volonté et comme dans beaucoup de structures la participation n'est pas la même au début qu'à la fin mais ce qui est important c'est de ne pas changer le cap donc l'ouverture je veux dire de la politique communale elle se heurte je veux dire pour moi deux grandes deux grandes comment je pourrais appeler ça deux grandes postures un la posture de rejet c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment contre cette manière de fonctionner l'ouverture la participation la co-construction là ils sont vraiment pour et ils sont en rejet et puis d'autre part je pense qu'il faut se l'avouer aussi la population n'est pas habituée complètement à ça c'est-à-dire qu'en même temps que de notre autre élu nous avons eu soin nous avons eu soin d'amener tous les éléments de discussion de débat pour prendre une décision et ça c'est quelque chose qui n'est pas encore dans les gènes j'allais dire et ça nécessite un peu de temps c'est-à-dire que je pense que tout le monde n'est pas prêt au même moment autant ça ça plaît et je crois ça plaît encore une majorité assaillante de venir autant une partie de la population pour elles c'est un projet qui paraît être trop compliqué ou qui nécessite trop d'investissement parce que aussi on interpelle quand même les habitants sur l'espace commun on leur dit vous avez aussi votre mot à dire et c'est pas si simple que ça pour certains on vous remercie beaucoup Fernand Karadjani je suis désolé c'était un peu un peu court mais c'est la distance qui nous impose ça on va continuer notre tour de table tour de parole avec alors là on revient à une initiative qui est en train de se lancer avec vous Vincent Versa donc partagez c'est sympa mais en fait vous lancez une autre initiative qui est super locale et donc expliquez-nous en quelques mots comment on passe on connait votre activisme sur le climat au niveau plutôt national d'ailleurs et comment tout d'un coup vous nous sortez la carte super locale qu'est-ce que ça veut dire je pense qu'il y a quand même un paquet de monde qui ont qui ont protesté de diverses manières pour que des changements aient lieu au niveau national et on a vu qu'on n'est pas du tout écouté et que ça ne bouge pas du tout à ce niveau-là or qu'on le veuille ou non il y a un autre moment politique dans notre pays qui est effectivement autour des élections municipales et ce qu'on s'est dit alors ce n'est pas juste l'initiative de Partager Sympa évidemment c'est une co-construction avec le mouvement avec il est encore temps le collectif et avec aussi du coup Partager Sympa en association avec notre affaire à tous on s'est dit bah tiens là c'est peut-être un moment à saisir ce moment municipal pour servir vraiment de tremplin à la création ou au renforcement ou au soutien de collectifs en lutte contre des projets ou des sites polluants ou injustes partout en France je vous avais on va voir on a une carte qui a été faite par nos collègues de reporters pour rendre à César ce qui est à César mais c'est une carte qui reprend justement ces grands projets inutiles et ou polluants en général ça va ensemble qui se répartissent donc sur le territoire c'est une carte assez complète qu'on peut évidemment consulter plus en détail sur leur site mais déjà là au-delà des sites polluants qu'il y a sur cette carte c'est effectivement les collectifs qui luttent déjà donc on a déjà 130 collectifs qu'on a identifiés il y en a encore une trentaine qu'il faut qu'on rajoute et on sait que c'est pas du tout encore exhaustif donc d'ores et déjà sur le site de reporters on peut s'il y a des collectifs en lutte qui nous écoutent et qu'ils ne sont pas sur la carte ils peuvent proposer qu'on le rajoute et surtout c'est qu'un début parce que s'il y a des collectifs en lutte sur le territoire actuellement d'abord ils le font souvent avec peu de moyens même humains de personnes capables de se mobiliser pour ça et en plus il y a des tonnes d'autres sites polluants et injustes sur lesquels il n'y a personne encore qui s'est positionné et on laisse comme ça des entreprises bousiller l'air le sol l'eau en toute impunité donc nous avant de laisser la parole à la matière j'ai juste une question toute pratique pour ceux qui veulent vous contacter ils font quoi ? ils vont sur le site de reporter là où il y a actuellement la carte et en dessous il y a un formulaire pour proposer soit d'apporter soutien à la campagne soit effectivement de dire on est un collectif en lutte il faut que vous nous contactez Mathilde d'après votre manifeste il y a effectivement ce travail de cartographie qui est déjà important mais par ailleurs vous dites on veut demander un peu des comptes dans le cadre des municipales aux candidats ou à ceux qui seront élus de d'une certaine manière faire pression sur eux mais il nous semble que c'est un phénomène classique en fait avant les élections municipales chaque collectif constitué va aller dire monsieur un tel engagez-vous à stopper ou poursuivre telle ou telle initiative vous c'est quoi votre moyen de pression supplémentaire et qu'est-ce que vous avez conçu comme outil politique militant pour les contraindre déjà ce qu'on a envie de dépasser c'est le fait de simplement demander on a une expérience militante maintenant en France qui est suffisante pour savoir que si on ne fait que demander à nos représentants de prendre des mesures souvent on nous dit merci beaucoup asseyez-vous ici et on vous laisse mourir quelque part sur une chaise donc nous on a décidé d'utiliser tous les moyens qu'on peut pour vraiment gagner en fait établir un vrai conflit un vrai rapport de force avec soit ces candidats soit les maires en place de manière à faire comprendre qu'en fait soit ils se positionnent maintenant sur cette période des municipales et ils s'engagent à ce que les projets fermes et les sites n'existent plus non plus soit ils vont avoir pendant tout leur mandat pendant six ans des collectifs bien déterminés à faire que ces projets ferment en fait et qu'ils vont enchaîner les recours juridiques qu'ils vont enchaîner les propositions de référendum pour aussi retirer tout le soutien que peuvent avoir ces maires actuellement et en fait on voit qu'il y a une partie des maires qui pensent que la population ne s'y intéresse pas et donc si on a des collectifs là en place en lutte qui ont en plus accès grâce à la campagne super locale à des conseils de stratégie à des conseils de communication de recours juridiques aussi évidemment on n'impose rien mais s'ils ont envie ce sera disponible ben là on a une force de frappe en fait et il faut qu'on se permette de l'utiliser bien que évidemment cette campagne des municipales c'est pas là que ça s'arrête c'est même dans la racine l'ADN de partager ce sympa de ne pas s'arrêter aux campagnes électorales et de vivre la démocratie directe au moment à tous les moments question très courte avant qu'on entende Anne-Sophie Olmos tout ce que vous dites le conseil juridique ça coûte de l'argent vous le trouvez où l'argent ? pour l'instant on n'a pas trop de sous mais on est vraiment des terres on vous donne une occasion c'est effectivement un des trucs qu'on a vraiment envie de faire c'est établir un réseau de collectifs en lutte et un réseau ça se crée facilement si on a des référents de ce réseau qui font le lien et qui aident à créer tout cela ça représente environ 100 personnes qu'il nous faudrait pour avoir 300 collectifs en lutte qui sont mis en réseau et pour l'instant on n'a pas les moyens de les payer ces personnes-là et on va faire clairement au moment du lancement de la campagne là c'est un peu un pré-lancement avec la carte de reporter qui est sortie aujourd'hui mais quand on lancera la campagne c'est sûr qu'on va faire aussi un appel à don pour pouvoir rémunérer ce travail qui est indispensable et qui doit même perdurer pendant plusieurs années à vrai dire Anne-Sophie Holmousse vous êtes conseillère municipale à Grenoble dont le maire est Eric Piolle et vous pilotez la biennale des villes en transition donc vous allez nous raconter peut-être mais avec Grenoble on a parlé de Marseille on parle d'une grande ville de 150 000 habitants et d'une liste qui a été menée aux dernières élections municipales par des partis écologistes des partis de la gauche alternative et des mouvements citoyens est-ce que puisqu'on est un peu à l'heure du bilan est-ce que malgré tout vous vous êtes pas heurté à un cadre institutionnel français très contraignant qui vous bride ou qui bride d'une partie des ambitions que vous pouvez avoir notamment le niveau de l'agglomération enfin de l'intercommunalité pardon est-ce que qu'est-ce qui vous empêche ou qu'est-ce qui vous aurait empêché de mener votre projet totalement à bien alors déjà quand on est arrivé quand on a été élu on a appris la baisse des dotations de l'état c'est une autre question que vous voulez vous poser ah mince bon ben voilà j'ai anticipé donc à quel point ça vous a marqué ah oui non mais je pense qu'à peine on est élu deux semaines après bim baisse des dotations de l'état ce qui représente un mois de budget en moins comme si on avait un salaire de un mois en moins dans une année en fait donc c'est juste énorme comment on fait quand on a ça qui nous tombe dessus le lendemain de l'élection ben on se dit mince on va faire comment hors de question de s'asseoir sur nos engagements on a un programme qu'on avait co-construit avec les mouvements humanistes et écolos qui c'est vrai à Grenoble ont eu cette habitude depuis longtemps en lutte contre la corruption avaient l'habitude de travailler ensemble de se retrouver autour de lutte locale donc il y avait déjà salut Alain Carignon qui représente après avoir fait un peu de prison ferme merci du message ça m'évite de le faire donc du coup on avait ce terreau ce terreau là donc la participation habitante qui était aussi et l'engagement habitant qui était déjà très fort on se retrouvait contraints en plus on avait dit qu'on n'augmenterait pas les impôts donc on a tenu ça c'était hors de question qu'on revienne dessus on a baissé les dépenses de communication on a baissé le train de vie des élus on a baissé nos indemnités nos moyens de fonction voilà on s'est attelé à tout ça et ensuite on a mis le paquet sur la démocratie participative on avait trois piliers de démocratie participative dans notre programme les conseils de citoyens indépendants les budgets participatifs bon assez classiques on va dire et puis après on avait tout ce qui est l'engagement des coopératives sur le terrain donc on a lancé les COP les chantiers ouverts au public et non pas fermés au public ça c'est né au cours du mandat en fait des habitants qui rencontraient les élus de secteur et qui disaient nous on a envie de faire des petits projets en bas d'immeuble en bas de quartier on n'a pas de moyens vous non plus comment on fait et je pense que ce qui est intéressant c'est cet espace de rencontre entre les habitants et l'institution pour moi le municipalisme il est là dans l'espace de commun en fait dans cette rencontre là c'est pas juste de la lutte en fait les habitants avaient envie de faire un projet l'élu local leur a dit ok on y va en fait on a des agents on a du matériel on met à disposition on forme les personnes et on fait ensemble je vous interromps parce que précisément c'est une question qu'on voulait vous poser et vous le savez très bien c'est à dire que dans la ville que ça vienne de citoyens de certains collectifs d'agents d'autres élus il y a pas mal de critiques assez récurrentes sur le défaut de concertation sur le fait qu'au fond vous auriez eu une pratique assez classiquement verticale du pouvoir donc au fond est-ce que ce municipalisme là dont vous parlez Éric Piolle dans son livre évoque même l'imaginaire de la commune est-ce que vous arrivez vraiment à le pratiquer ? Merci donc du coup j'en profite pour parler du troisième pilier démocratique c'était cette fameuse pétition de votation qu'on a lancée 2015 2016 on a eu deux ans de pratique une dizaine de pétitions donc le système c'était de se dire voilà il y a les citoyens qui peuvent se saisir d'un sujet municipal à partir de 2000 signatures la pétition est vue en conseil municipal elle est recevable on en débat en conseil municipal on peut soit suivre la pétition soit dans un autre cas on fait une campagne de communication sur le sujet donc ce système là c'est celui-ci qui a été cassé par le tribunal administratif donc on a eu à peu près deux ans de mise en oeuvre je crois que là on retrouve les limites de l'état la question que vous posiez tout à l'heure mais il y a ça il y a d'autres choses les arrêter mais ça prenait ça parce que certains disent que même avant que ce soit cassé en fait les gens investissaient pas trop voilà je vous ai dit les chiffres on était à 10 pétitions qui ont été mises en place 3 sont arrivées au seuil des 2000 signatures et après on a eu deux cas celle sur la tarification du stationnement elle est allée jusqu'au bout on a fait le vote etc la réponse a été non ça ne bouge pas et ensuite on a eu une pétition sur la fermeture d'une bibliothèque on a 14 bibliothèques dans le réseau grenoblois c'est beaucoup par rapport au nombre d'habitants et à la densité de la ville et en fait au moment de la baisse des dotations on a fait cette proposition de fermer une bibliothèque qui a créé beaucoup de constatations notamment parce que c'était dans un quartier populaire ce qui a créé une lutte locale entre guillemets mais ce qui s'est passé c'est que l'outil de démocratie participative il a créé un espace de commun donc les gens en lutte se sont saisis de cet outil là ça nous a permis quand même d'ouvrir un dialogue entre la mairie les habitants les agents aussi de la bibliothèque et de se dire ok comment on fait nous c'est pas notre but de fermer des bibliothèques on n'était pas fan de ça on n'a pas signé pour ça en fait donc comment on fait pour continuer et on s'est dit bah en fait cette bibliothèque elle doit évoluer dans tous les cas tout le monde reconnaissait cela c'est devenu un tiers lieu aujourd'hui c'est une bibliothèque qui a redonné une animation dans le quartier puisque tous les habitants sont saisis de ce lieu là en fait c'est vraiment devenu un espace de commun et puis c'est la bibliothèque qui a vu naître le premier comité des usagers des bibliothèques sur Grenoble et du coup c'est quelque chose qu'on va pouvoir reproduire de partout donc au final l'outil de démocratie participative qui est juste un outil en fait c'est devenu plus que ça c'est devenu quelque chose qui a créé de la coopération donc non l'outil il n'est pas allé jusqu'en votation parce qu'on a créé un espace de dialogue et je pense que ce qu'il faut retenir ce n'est pas forcément la démocratie locale mais c'est ce qu'elle permet là où elle nous emmène et son sens de coopération et de rencontre entre les gens Est-ce que Guillaume Bourg il y a des en écoutant les uns et les autres est-ce qu'il y a une espèce de vademecum ou des recettes pour une pour une des pratiques démocratiques inclusives par le bas et voilà ou est-ce qu'on rencontre toujours les mêmes obstacles la baisse de dotation le cadre ou même les déchirements internes au collectif les déchirements internes ou en tout cas les difficultés à se mettre d'accord En fait pour un un observateur tel que moi ce qui est très intéressant c'est qu'on est dans un cycle de repolitisation du local qui n'est pas un cycle nouveau des séquences de repolitisation du local on en a déjà connu dans l'histoire on a eu grande vague de socialisme municipal au début du XXe siècle donc on a des cycles de politisation et de dépolitisation du local dépolitisation du local qu'on a aussi connue dans les années 80 dans les années aussi 1950 et en fait cette repolitisation du local elle pose aujourd'hui une question un peu fondamentale qui est comment on va faire avec le local pour produire des alternatives des alternatives écologiques sociales pour rompre en fait avec une direction néolibérale des politiques locales qui est aujourd'hui subie ou pas ou au contraire pratiquée avec zèle par les autorités locales et en fait il y a un premier scénario qui est de dire finalement on maintient les institutions telles qu'elles sont des élus des contre-pouvoirs citoyens et en fait on les réinvestit les élus se remettent à faire de la politique locale et ce sont des professionnels de la politique qui sont élus tout à fait classiquement c'est ce que le collègue Nicolas Maizetti appelle les villes dissidentes qu'on a vu émerger aux Etats-Unis ou Londres face au Brexit c'est-à-dire des élus classiques qui disent on casse un peu la logique par exemple les villes californiennes qui disent nous on reste dans l'accord de Paris on va reprendre votre fil mais Sophie Olmos les villes en transition vous vous reconnaissez dans ce modèle de la dissidence ? On organise la biennale des villes en transition à Grenoble le but de cette biennale c'est de pouvoir dire ok en fait tout le monde fait quelque chose les habitants le territoire au sens large parce que le municipalisme c'est quand même le lien ville-campagne le lien à son territoire l'identité locale territoriale c'est pas que son lieu de vie non plus la biennale des villes en transition elle met en relation toutes ses initiatives et en même temps au niveau global et local et ça démontre qu'il n'y a pas que l'institution qu'il fait mais ça nous remet nous institutions dans une posture de facilitateur et de laisser l'espace et la démonstration de ce qui se fait autour D'accord on vous laisse poursuivre ça c'était le premier scénario les villes d'ici Le premier scénario où par exemple des villes en décroissance comme Vitry-le-François qui prend des décisions de décroissance urbaine mais pas de manière extrêmement participative c'est plutôt et finalement des mouvements de pression comme ce qui se prépare sur ce que j'ai compris prennent au sérieux en fait les élus locaux en leur disant vous êtes capables en fait de prendre des décisions courageuses et nous on va vous contraindre en fait à le faire et puis vous avez un deuxième scénario qui est de dire on repart du local pour subvertir les institutions pour les faire exploser et là on se retrouve dans des modèles un peu plus de scénarios de conquête du pouvoir pour changer la manière fondamentalement dont on fait de la politique et dont on gouverne une ville et donc là on fait exploser ce que c'est une campagne municipale on change la manière dont on fait une campagne municipale on fait pas de liste préconçue on fait pas de programme on fait des plateformes et on ouvre un peu à tout vent et une fois qu'on est dans les institutions on démolit la manière dont un conseil municipal fonctionne par exemple Steven et Fatis vous reconnaissez dans ce modèle-là ? complètement nous on est dans une contrairement à l'autre partie citoyenne et les parties de gauche qui essayent de se renouveler nous notre position c'est la mobilisation citoyenne et c'est de faire surtout en sorte que la manière de gérer de demain ne soit plus la même avec un pied dedans et un pied dehors avec des modifications fondamentales dans le quotidien et même dans ce qui est proposé à Grenoble l'idée de travailler la question des communs et la question des décisions locales voire même parce que ce qu'il faut savoir c'est que la loi PLM la loi qui régit Paris-Lyon-Marseille fait en sorte que nos arrondissements nos maires d'arrondissement n'ont aucun pouvoir et que demain et que ce qui nous inquiète déjà et c'est pour ça qu'il faut qu'on aille très vite les mairies dans les agglomérations qui ont une métropole n'ont déjà beaucoup moins de pouvoir et que donc demain même avoir la mairie ça ne suffira pas et c'est pour ça que alors c'est vraiment le paradigme qui est différent des autres listes mais par contre comme nous ne pourrons pas faire de listes nous voulons cette fois-ci inoculer la question de la citoyenneté du fait de tenir compte des habitants par les partis donc c'est un petit peu mais c'est bien effectivement le modèle qui est proposé et du coup ce qu'on observe aussi c'est que cette branche-là de ce qu'on va appeler plutôt le communalisme en fait plutôt que le municipalisme enfin le municipalisme d'inspiration libertaire qui dit qu'en fait il faut détruire les structures de domination telles qu'elles sont au plus près de chez soi a tendance aussi il faut le dire à trouver l'option ville en transition un peu fade c'est-à-dire qu'effectivement on a vite recours aux outils participatifs là on rentre dans la grande kermesse à l'ingénierie participative qui recommence comme à chaque municipal donc qui va trouver la meilleure trouvaille le meilleur dispositif du monde et il y a un peu une fatigue dans pas mal de milieux militants autour de ces promesses qui des budgets participatifs qui des conseils de machin qui des assemblées de trucs mais qui finalement ne changent pas grand chose à une forme de verticalité institutionnelle et une verticalité du pouvoir qui s'agirait là concrètement de démonter et donc on est bien face à un mouvement de repolitisation qui se pose la question de sa radicalité Et vous Stéphane vous êtes prêt à prendre le pouvoir ? Genre vous y pensez sérieusement ? Il n'y a pas de doute là-dessus parce que je pense que Mais je veux dire avec cette idée avec cette position radicale là ? Je pense très clairement que le temps est venu des citoyens de se reposer la question de qu'est-ce qu'être un citoyen et dans la gestion aussi de la cité et aujourd'hui en fait c'est la force de l'intelligence collective et du collectif qui est importante pour nous c'est-à-dire qu'effectivement il y a des élections municipales on sait très bien qu'au niveau local il faut un peu la figure qui passe bien il y a un peu ce truc-là qui va peser dans la balance mais nous ce n'est pas du tout le projet et en fait le temps des citoyens est venu parce que c'est à nous de décider du cadre de vie qu'on veut et de la politique qu'on veut et là où je rejoins c'est ce côté un peu radical même si le mot fait souvent peur nous ce qu'on propose il y a une rencontre à Commercy qui est initiée pour le 23 et le 24 novembre qu'on a appelé ça sera un peu un clin d'œil à la commune des communes et en fait c'est ce regroupement-là au niveau national des initiatives des listes participatives des listes plutôt démocratie même directe plutôt dans le style que nous on propose effectivement sur des agglomérations comme Marseille Grenoble ou voilà déjà si on arrive à avoir un truc de 50-50 c'est déjà presque merveilleux nous on est dans une autre échelle de la réalité je veux dire on n'aurait pas le même discours à Commercy qu'ailleurs et donc nous notre proposition c'est ça c'est de dire effectivement le municipalisme au niveau local c'est redécider de la politique sur l'autonomie énergétique la gestion de l'eau les cantines bio il y a plein le lien social toutes ces choses-là donc ça c'est discutable au niveau local mais à un moment donné il va falloir passer aussi à l'échelle supérieure c'est le niveau national et pour ça c'est cette proposition-là de la commune des communes c'est d'avoir une fédération et quand je dis une fédération c'est pas une entité qui aurait l'emprise sur les initiatives etc c'est vraiment un truc assez libre c'est de dire il faut fédérer toutes ces initiatives-là il faut qu'on puisse se rencontrer pour exercer un contre-pouvoir global au niveau national parce que finalement moi de ce que je connais des collectifs qui sont en lutte déjà depuis très longtemps sur la question du municipalisme et de la démocratie directe ou participative c'est qu'on fait un peu chacun dans son coin et que c'est ces petites initiatives qui font qu'il y a un contre-pouvoir mais j'ai l'impression qu'il n'est pas centralisé qu'il n'est pas officialisé et qu'à un moment donné il va peut-être falloir qu'on passe à ça pour vraiment instaurer un vrai rapport de force au niveau national pour apporter une nouvelle politique au niveau de l'écologie mais au niveau du social de la justice sociale vous réagissiez je réagis parce que en fait pour moi il y a Barcelone qui a lancé l'initiative les Fearless Cities pour moi Barcelone ils ont réussi quelque chose par rapport au néo-municipalisme ce nouveau municipalisme en fait Adacolao Adacolao exactement on pense à eux d'ailleurs en ce moment ils ont réussi un truc c'est de redonner cette dimension internationaliste au municipalisme ils réussissent à mettre en lien toutes ces villes municipalistes c'est déjà ça mais oui en France il faut aller plus loin mais je pense qu'il vaut mieux se dire qu'il faut passer à la sixième république que de se dire les villes qui aujourd'hui font des choses n'en font pas assez et focaliser là-dessus il vaut mieux se dire bon ok on est d'accord il faut passer à la sixième je suis d'accord sauf qu'à un moment donné enfin moi par exemple la sixième république c'est clairement un projet que je portais que je trouvais que c'était intéressant mais en fait j'y crois pas parce que la constitution fait que les règles du jeu sont biaisées dès le départ qui a les ordonnances que Macron utilise pour faire passer sa politique elles vont encore exister elles existent toujours et il y aura toujours un truc et à un moment donné si nous on ne recrée pas quelque chose de nouveau de manière alternative et que je ne sais pas moi je m'imaginais peut-être un truc un peu dans un fantasme d'avoir 100, 200, 300 communes qui soient libres et tout de dire nous on fonctionne ensemble il y a une coopération qui se fait ensemble des échanges des coopératives agricoles des choses comme ça de dire voilà on crée une réelle alternative au système qui est en place actuellement et ça c'est un réel contre-pouvoir c'est à peu près la même idée nous le premier problème c'est qu'on parlait d'urgence au début il y a de véritables urgences des cités où les enfants s'entretuent où il y a de la drogue où on fait comment et ces quartiers-là sont abandonnés et pour nous il faut redonner un espoir mais en même temps ça c'est les effets des politiques nationales, internationales et locales et ces quartiers abandonnés il faut qu'on arrive à faire en sorte que les gens qui y sont puissent effectivement s'emparer d'une partie du pouvoir pour comprendre que les alternatives c'est eux c'est un petit peu peut-être la différence je vais être un petit peu joquant la question c'est pas que les classes moyennes ou les classes qui s'en sortent et qui ont une conscience d'une nouvelle société c'est aussi tous ceux dont on parle pas tous ceux qui ne sont pas dans un conseil municipal nous notre truc c'est de dire que le conseil municipal de demain ressemble aux gens de cette ville quand vous voyez Marseille tout le monde voit bien que Marseille est très cosmopolite et je vais juste vous dire une chose je suis membre du conseil économique et social régional vous savez combien il y a de gens basanés dedans sur les 148 1 vous savez combien il y a de gens noirs 0 combien il y a de femmes 30% mais c'est presque c'est presque bien mais c'est pas suffisant on est d'accord mais ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est ça qu'il faut changer est-ce que Vincent Verza l'écologie peut être le ferment de ça d'autant plus et c'est ce que vous dites dans votre dans le manifeste de super locale que c'est aussi là que ce qu'on va décélérer qu'il y a des marges de manœuvre en fait pour faire pour être ambitieux sur le plan écologique et climatique par le biais des villes et par le biais de l'action locale il y a clairement j'ai envie de reconnaître tous les enjeux sociaux que vous avez exprimés et le besoin de renouveler une démocratie c'est un truc super important et c'est vrai qu'au niveau des villes il y a un autre truc qui se joue et qui est parfois mal compris et invisible c'est l'artificialisation des sols c'est-à-dire que toutes nos villes ont pour ambition il y en a très peu qui ont décidé de ne pas grandir et lorsqu'elles grandissent elles bétonnent parce qu'on n'est plus habitués à marcher sur de la terre et le problème c'est qu'on est dans une situation en France où on bétonne trois fois plus vite que notre population grandit et l'autre problème que ça pose c'est qu'on est maintenant une situation où on est en France avec moitié de béton moitié de nature et qu'on est quasiment incapable parce que ça coûte trop cher c'est l'Office national de la biodiversité qui nous l'a appris qui nous l'a appris dans son dernier rapport de débétonner et faire revivre un sol donc en gros on est en train petit à petit de tuer la terre et tout ce qui vit dessus sans trop savoir comment revenir en arrière et cet enjeu-là de l'artificialisation des sols du béton il se joue au niveau local c'est les maires c'est les municipalités c'est les métropoles qui peuvent décider oui ou non de construire davantage d'infrastructures en béton ou moins parce que dans le document qui prépare un super local que vous annoncez un petit peu là et puis il y a cette idée qui a une statistique je ne sais pas trop comment elle a été construite mais qui dit qu'il y a plus de la moitié de l'enjeu du réchauffement climatique qui ne peut être réglé que par des politiques locales ouais c'est sûr que c'est on vit dans des villes pour une grande majorité de la population mondiale ce chiffre c'est celui du GIEC dans son dernier rapport et évidemment la France est tout particulièrement concernée vu que notre population est aussi très citadine et de plus en plus donc effectivement la manière dont on vit la manière dont on se déplace la manière dont on se nourrit est complètement à revoir au niveau de nos villes et de là où on a un pouvoir de vote et c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de villes en France qui ont décidé de un de réduire de deux de se réorganiser pour que les gens puissent se déplacer en permanence à pied ou en vélo de trois de se nourrir de manière quasiment autonome avec des ceintures alimentaires et effectivement de fonctionner de manière carrément démocratique et sous la forme de communes libres on me dit qu'il va falloir conclure donc je suis désolé on aurait envie de prolonger encore la discussion merci en tout cas de nous avoir suivi et récemment